Je m'appelle Mme Chaud et j'ai 95 ans. Eh bien déjà, rien que ça, c'est honorable. En 1939, mon père avait le fascicule 3, alors il est parti aux ateliers de chargement de Moulins. Puis par la suite, il était dans le Cantal, et c'est là qu'il s'est fait un ami, M. Fleury, et ils sont restés amis. Alors après, il y a eu le parachutage anglais, et M. Fleury et mon père, c'était les filles d'un officier anglais, ils ont demandé s'ils faisaient de la résistance. Alors M. des marchands de fromage, il descendait des mitraillettes dans des caisses à fromage, tous les matins. Parce qu'ils auraient été pris, ils étaient fusillés. Alors ils sont restés amis, puis l'officier anglais, après, il est rentré dans la Gestapo. Le docteur Chaud aussi, en face de l'école d'Arsy, là. Le soldat anglais, lui, il était habillé en allemand, il parlait allemand, ça se... On parlait couramment. Il était totalement intégré dans la Gestapo, et personne ne se doutait... Allez, il dit soldat anglais. Musique d'ambiance. Musique d'ambiance. Musique d'ambiance. C'était moi qui étais chargée de porter les dossiers à l'officier emmené à la Gestapo. J'ai vu des horreurs, entendu et encore entendu. Des jeunes pendus par les pieds, ils brûlaient la poitrine avec la bougie. Les autres ont arraché les ongles et les mains à vif. Ils pouvaient, ça je les entends encore. Ça, ça m'a vraiment marqué. Vraiment marqué. C'est quand je suis sortie, j'en ai pleuré. Et encore maintenant. Ces choses-là, c'est un ivan. Vous m'aviez dit que personne n'osait y aller et que c'est vous qui êtes allé du monde. Voilà. Parce que personne n'osait... Vous êtes mortée volontaire. Oui. D'accord. Je n'avais pas peur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'âge que vous aviez au moment où vous déposiez ces dossiers dans le siège de la Gestapo ? Mais j'avais 14 ans. Oui. C'est admirable. Vous n'avez pas peur. Je n'ai pas peur. Sous-titrage ST' 501 ...